salam alaikum mes chers élèves de la deuxième année collégiale aujourd'hui incha'Allah on va terminer notre leçon il s'agit de la partie 2 le titre de la leçon je rappelle les atomes et les molécules donc aujourd'hui incha'Allah on va connaître comment différencier entre molécules et atomes en se basant sur la formule chimique ou bien le symbole atomique mais avant de commencer cette belle carte mentale que j'ai réalisé avec mes élèves de la deuxième année 4 groupe oui c'est groupe 2 je remercie tous ses élèves je les aime très très fort ils sont très ambitieux ils sont sérieux c'est grâce à eux que j'ai pu réaliser cette carte mentale en classe il s'agit de yacine moubérid yasmine zaki nesri mkouar yusuf mahfoudi akram hydra yacine n'hili mohammed aïssa marnissi de la fadil rizlin boudins rayan mary vous êtes vraiment des champions je aime très forts et voilà continuez comme ça donc commençant quand on parle de la molécule on parle de sa formule chimique ça s'est déjà vu en partie une si je parle de l'atome il faut penser à son symbole atomique donc dans la formule chimique d'une molécule il faut il faut voir s'il y a ces conditions la première condition au moins deux majuscules dans l'écriture de la formule chimique on trouve au moins deux lettres majuscules ou bien la présence des nombres c'est à dire des indices dans l'écriture de la formule chimique et parfois les deux sont là les deux conditions sont là c'est à dire dans l'écriture il y a au moins deux majuscules deux lettres majuscules et il y à la présence des nombres et des indices parfois il y a ou bien au moins deux majuscules ou bien des nombres donc voilà le signal ou bien les astuces pour savoir ou bien connaître si je suis face à une molécule ou bien un atom pour l'atom dans son symbole atomique on doit avoir une seule majuscules et et absence des nombres c'est à dire des indices il faut vérifier les deux conditions ici il y à et les deux conditions doivent être réalisés et ici ou bien les deux ou bien une parmi ces deux donc je vais donner un exemple tout de suite voilà que là c'est les espèces chimiques parce que une espèce chimique ça peut être molécules ou ça peut être atomes il faut pas confondre entre les deux parce que l'année prochaine charla en troisième année collège collégiale vous allez connaître un autre espèce chimique qui s'appelle ayant donc essayer de de bien comprendre la différence entre molécules et atomes pour ne pas avoir des problèmes l'année prochaine charla donc voilà pour vous vous connaissez juste deux espèces chimiques s'agit-il de la molécule ou d'un atome donc voilà j'ai là des formules chimiques et des symboles atomiques donc comment facilement on les classe en symbole atomique en formule chimique en en se basant sur ces deux ces deux astuces si je veux dire donc voilà voilà le co2 le co2 donc j'ai ici c'est où j'ai au moins deux majuscules et en plus la présence de quoi des nombres voilà des indices donc pour co2 c'est une forme chimique donc je dois l'écrire ici 0 2 h 2 voilà la condition la présence des nombres donc aussi c'est une formule chimique c'est eu qu'est ce qu'on remarque il y a une seule majuscule et absence des indices les deux conditions sont réalisées donc je dois mettre là c'est eu je passe à h2o comme vous voyez les il y a deux en moins deux lettres majuscules et en plus il y a ce qu'on appelle des indices donc je dois mettre la h2o c'est une formule chimique pour à elle c'est à dire l'aluminium j'ai une seule majuscule et absence des indices pas d'indices donc c'est ici que je dois écrire l'aluminium n a le sodium une seule majuscule pas d'indice donc c'est ici c'est un symbole atomique est-ce au deux voilà deux majuscules et en plus il y a des indices donc c'est une formule chimique le même scénario pour nh3 au deux aussi il y a des indices c'est une seule majuscule n une seule majuscule donc j'espère que vous avez bien compris cette partie elle est très très courte cette vidéo donc je vous laisse mes chers élèves et à la prochaine et charla